Bonsoir à tous, en non direct du DCS Warbird ce soir, puisqu'il y a un problème de streaming qui fait qu'il n'y a pas de live. L'équipe n'est pas tout à fait complète, mais nous avons donc Tango à la manœuvre avec Mickaël, Martial et Ma Pomme. Donc on est sur un terrain laissé si je ne m'abuse, et on va faire quelques essais. Et donc, comme vous allez le constater, on est en mode radio directement, DCS Simple Radio. Allez, Captain, à toi de causer, on te suit, on t'écoute. Alors, bonjour à tous les moustachus, on va pouvoir partir pour un petit vol d'essai. Donc ce que je propose, c'est que Mickaël, comme tu es le premier, tu vas pouvoir partir en premier. Chacun votre tour, on va pouvoir se suivre direction la piste qui est à notre gauche. On va faire un petit décollage, on va décoller chacun son tour, on ne va pas tenter le diable à décoller en formation pour l'instant. On va tourner autour du terrain pour essayer de se rejoindre un petit peu, de se rapprocher, pour voir un peu la fluidité en vol et quand on est rapproché. Et on ira faire un petit tour au-dessus de la mer avant de revenir sur le terrain, et on verra ce qu'on fera en fonction. Donc ce que je propose, c'est que Mickaël, comme tu es le premier, tu vas pouvoir décoller, et si ça ne te dérange pas, je te propose de faire leader pour se rejoindre et après partir sur la mer. Ça marche, je suis reçu. Bon, je pars en dernier parce que j'assure la caméra comme d'hab. Ok, bien reçu. T'as raison Mickaël, te frotte pas trop à moi. Faut pas garder les mauvaises habitudes de l'escadrille, hein. Je veux que tu peux, oui. Ok, il faut que tu t'entends le papa, je roule pour la pique. C'est bon Mickaël, tu peux t'arrêter, hein. Ah, je suis parti pour décoller là. Ah d'accord, ok, je te filme. Chuck, je ne sais pas ce que tu fais, mais tu n'es pas parti pour la piste, là. Il est parti pour la piste d'Arizenford. Le taxiway. Chuck fait le PMB. C'est bon Mickaël, je te vois, tu peux décoller. Donc, petite info, une fois que vous avez décoller, votre vitesse, vous pouvez, Mickaël, tu vas pouvoir commencer à t'aligner là-dessus. Je te propose 33 pouces à l'admission et 2700 tours en RPM une fois que tu auras passé les 200 MPH. C'est pas grave. Tu décolles ou tu restes sur la piste ? Ah ah ah, Chuck. Dans l'autre, ils sont au Chuck. Attends, je fais le bito, j'y vais. Oh, tu te décolles, ben, ça va. Bien joué, Mickaël. Merci. Si tu n'as pas paramétré ton pas et tout ça, à la rigueur, attends, je crois que tu vois la petite molette avec le bouton, avec le bouton sur le, sur l'écran camp. Normalement, la petite molette, là, fais le pas, normalement. Allez, c'est parti, Chuck. Ok, je prends ma vitesse et j'applique les paramètres de 35 pouces et 2700 RPM pour rejoindre le nickel. Je n'ai rien qui bouge quand je bouge, ça relaxe. La petite molette autour du bouton I. Ah oui, moi, j'ai le pas qui bouge. Bon, ce n'est pas très grave. Reste à fond sur le pas, ce n'est pas grave. Mais juste 35 à l'admission, on va se débrouiller comme ça. On mettra juste 35 à l'admission et ce sera déjà bien. Il y a la pompe, il y a le badin. Gentiment, le badin. On va se faire pousser sur les moteurs, comme ça, on fera une vitesse raisonnable de croisière et on pourra gérer tranquillement le rappareil. Ouh la vache. On est passé à deux doigts d'une catastrophe. La perte dépendée à deux doigts ou à un millimètre ? Ah non, deux doigts. Rentrez du train. Ok, Mickaël, j'étais en milieu de la zébro. Je sais que je peux en prendre tout ce pour toi. Ok, Mickaël, une fois que tout le monde aura rejoint la pseudo-formation, on fera un petit tour au-dessus de la mer, on va suivre un peu la côte et on reviendra sur l'essai pour après, sur un autre terrain, on pourra aller sur un autre terrain si on veut, pour me faire quelques petites choses sympas. Je suis à des 2h, Mickaël, à gauche, et à 0.3 la suite Si tu veux me donner ta vitesse, quelle ? En à peu près 200 Ok, je reste Voilà Pascal Nickel, je vous rattrape Je peux me donner une attitude aussi, nickel, c'est pas bon Je vais essayer de me donner une 1.5 pieds Ok, bien reçu Fais comme tu peux, c'est pas très grave qu'au moment Ouais, c'est pareil, il faut que je ne pas rappelait que je trigne Et plus qu'importe, qu'en soit le pays en train C'est ça C'est 3 heures, Chuck, je passe Comme je te vois, je pars un peu sur la droite J'ai Pascal sur ma droite qui est existant On va se rapprocher doucement de Michael Donc Michael nous a dit 200 mph, je propose qu'on pousse jusqu'aux 250 mph Et quand on sera à 3 nautiques, on pourra redescendre vers 200 mph Ce sera pas mal pour rejoindre la formation On devrait avoir une bonne vitesse d'approche sur son appareil Pascal, je te propose de te mettre au centre derrière lui pour filmer Moi je me mets à sa droite et Chuck à sa gauche Reçu Reçu, Chuck On est aussi là pour faire un test un petit peu de fluidité, comment ça se passe chez vous ? Nickel Ah, un peu moins, fluidité, 5 sacs Heu, gestion, water, panobus, amour, wiki Et ça, mais ça va bien Ok, bien 57 fps pour moi Je suis derrière Ok, moi je m'en prie, je m'en calme Sur sa droite Sur sa droite Donc on recherche 250 c'est ça ? Euh, bah... Nickel, Tech Capitaine en ce moment Je suis à 210 Bon bah on va aller Je peux accélérer par 110, alors je peux accélérer après Ok, 200 Je peux remonter avant, je me sais vraiment C'est tout simplement génial N'est-ce pas ? Et le son c'est génial aussi Ah ça rajoute quand même C'est clair Euh, c'est un miracle, elle est 4 en air, elle est pour des coups Ouais Les 2 pouces de la catastrophe, moi c'est que j'ai dérivé sur la droite J'ai décollé à partie herbe Et il y avait 2 appareils au sol Et j'étais à 10 mètres Ah oui, c'est les appareils statiques que j'ai posés je crois Ok, ok Bon je vous ai en visuel tous les 3 là Ok, bien reçu Bon bah je suis derrière, 1200 pieds, je me rapproche Donc c'est toi le chef de formation et navigateur hein, tu sais, t'es censé pas te perdre J'en suis la côte à un moment sur la gauche après De toute façon avec la côte sur la gauche et Jersey au fond, on sait où on est Ok, on verra, on va peut-être monter là, on va, comme on va aller du côté de Cherbourg, on pourra faire un passage sur Cherbourg et puis on verra après en fonction sur ce qu'on fait Ah oui, il perd assez bien sa vitesse Je comprends cette sorte Je viens de tourner la tête, je viens de voir les 2 derrière moi là Chuck a un peu en haut sur ma gauche et Pascal derrière, c'est super Ouais c'est ça, c'est ce que je vois aussi Tu les as vu passer ? Pascal On va dire, on est allé vous jouer C'était pour voir si vous suiviez, pour vous réveiller Ah bah on l'a vu passer, moi j'ai passé près de Mickael surtout Oh non Cela étant dit Mickael, t'es dans mon videur, ou presque Ah je sais pas, je m'envoie pas, je vais passer au cours Martial ce soir Je t'ai évité de justesse Martial Ah j'ai senti quelque chose qui me chatouille la droite Puisque c'est ça, mon viseur est aussi activé au cas où... Là pour le moment t'es très très mal passé Je sais Tu veux que je vienne te gratter le ventre ? T'as dit quoi Pascal ? Tu veux que je vienne te chatouiller le ventre ? Euh, non, ça ira Alors Pascal, tu étais pas en ligne, mais je te rappelle que si on touche, c'est un commune, le out C'est quoi ? Bah on est du out, c'est-à-dire en fait, tu vas te retrouver à pouvoir recharger à l'avion Ah bah oui Je sais pas si c'est toi qui te rapproche de moi ou l'inverse, mais c'est dangereux là C'est pas le même style de pilotage d'un coup hein C'est clair Surtout quand t'as pas à aller régler les trims Ah oui Ah j'ai déjà pas placé galéré pour les freins sur les palomins, j'ai arrêté après Ouais Bah t'as dit 35 pouces, 2700 hein Ouais, comme Mickael peut pas régler les RPM, on est resté à fond sur les RPM pour le moment Ouais, ça nous met du 2900, 3000 ouais C'est ça, je peux passer à 3000 si vous voulez, ça sera plus simple Ah t'es RPM là, t'es à combien ? Je suis à 35 Ah ça c'est la pressionnée Tu es à 30 Ok J'ai failli te rentrer dedans Tout ce que vous faites est filmé les gars, je suis juste à la bonne distance, à 0,1 nautique à peu près Ah ouais, j'ai failli rentrer dedans, je pense que j'ai mis un petit coup à la droite sinon t'es mal barré Je te reviens pas dans le rétro C'est normal je suis un peu plus bas Je vais me rapprocher doucement de toi C'est hallucinant de précision au niveau de la planche sur les branches C'est ça qui est bien Tiens pour info Tango C'est quoi ? Je te vois, ah ça y est, il s'est retrouvé Ok A l'occasion, dans tes scénarios, tu pourras ajouter un bravo FOX309 Ok Pas de problème, disfaisable Je l'ai fait ce soir bien sûr, et je l'ai installé là tout à l'heure Ah tu l'as acheté sur un coup ? Yes Ah et moi j'avais acheté le FOXW D'accord D'accord Mais c'est vrai que le FOX109 n'est pas en venir aussi Surtout que les roues ne sortent pas à me dire Ouais Ils y étaient là depuis un jour ou deux déjà D'accord Fire et FOXW Il manque plus que le BF109 pour compléter la collection D'accord Mais bon, je ne voulais pas en acheter trop justement parce qu'après on est vite passé à maitriser proprement plusieurs machines en même temps Ouais moi c'est pareil, j'avais vu que le BF109 n'est pas trop compliqué en plus donc euh J'ai entendu arriver par la droite dans mon oreille droite Ha ha Ça fait bizarre hein Bah ouais c'est bien, au moins là il y a stéréo, ça fonctionne très bien Ouais je vois que j'ai pris l'un peu de faire le spray, je vais faire un petit point à droite Vas-y, on voit Et encore là on vole avec les indicateurs et les étiquettes, donc on est aidé Ouais parce qu'en D16 on peut le désactiver ça Ouais j'avais vu ça aussi Et là ça va bien, ça intéresse encore, vas-y Ça fera partie de la progression Ouais mais le problème sans étiquette aussi c'est que du coup on ne sait pas qui est qui Ça sera plus drôle encore, mais ça sera pour plus tard donc on a de la marge Ouais faut le temps déjà qu'on maîtrise l'appareil et qu'on maîtrise un peu toute l'information, on verra au fur et à mesure C'est clair Ça marche comment le compas là-dessus parce que j'ai des bananes à interpréter ? Y'a un compas ? Ha 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 À gauche de l'heure Ah y'a une heure aussi, ah bon Ah oui effectivement Là en fait sur ces appareils-là j'avais vu sur le Corsair 2008, c'est un truc chiadé, c'est-à-dire qu'en fait le truc il bouge pas et c'est l'aiguille qui bouge, là pour moi il indique un 0,40 en gros Non pardon, 90 Je confirme C'est un peu pénible au début Un corps que là on voit bien la pointe, donc ça va être Même chose sur la personne que vous faites à l'extérieur encore une fois C'est génial d'avoir pu affecter les roulettes pour les rodeurs d'aileron en l'occurrence Ah oui ça c'est bien Par contre c'est très très sensible Ah oui, ça faut faire attention C'est pas Cherbourg en dessous là ? Ici On descend sur Chambour un petit passage bas Affirme pour moi Un petit passage à gauche pour un 360 passage bas sur Cherbourg Bon Chuck, c'est toi le leader, moi je te suis Ça sert les vols en escadrille, on reconnait la rade, enfin la rade ou le port C'est quoi ce bruit ? C'est Katalina sur TeamSpeak Ah ok Tu le gères ? Il faut mettre en pause tout le monde sur le serveur Je peux pas mettre pause jusqu'en moi Ok Il faut qu'il est là, on va peut-être quand même aller sur TeamSpeak Juste pour dire bonjour et dire qu'on est en voie Reçu Reçu, attention, pause dans 3, 2, 1 Elle doit nous revenir quand elle est repartée Ah, je suis repris le commandant Moi aussi Tant qu'on était en pause, le simple radio ne fonctionnait pas donc plus Pas mal, j'ai plus les commandes de mon avion, je vais me cracher Tu veux que je remette en pause vite fait et que je relance la suite ? Je confirme Bon bah, messieurs, on retourne sur l'essai pour accompagner Mickael Ah, reçu 5 Si vous voulez, je prends leader Reçu Ah, même sur la droite, c'est ça ? Exact Si on suit la côte, en principe on va y retomber dessus Normalement, ouais Parce que par la côte, ça sera pas compliqué, c'est quand on sera dans le travers de Jersey On sera pas loin au nord de l'essai D'accord En dessous il y a Granville, donc on le reconnaît les trappelètres Tu me vois Pascal ? J'en vois deux devant moi Ok, reçu Affirme Tu peux me rejoindre en cours de formation, en cours de formation, on va rejoindre Jack qui est devant Bah je vais faire le passage et je m'admique là, je peux prendre le passage Bien reçu Pascal, pour info, je suis à 250 MPH Reçu J'y suis également Je suis à 250 Ok, stable Je te vois derrière, sur mon arrière droit 5 heures Bon reçu, je t'invite Je vais essayer de venir à ta droite Je vais essayer de venir à ta droite Ah Chuck, tu es à 4.3 nautique, je distingue encore ta forme Et je t'envoie liе Mais comfortable Je suis à gauche elt ? Trênue RPM 25 Je stabilise RPM 25 pour tout le monde d'ailleurs Il y a eu chaud là Niveau 9, je ne vais pas suivre, on va prévenir la côte, ce serait sur la gauche T'as encore 5 minutes Tu peux prendre la côte, là sur la gauche et on va y arriver C'est bien, je te promets, ouais Fouac Tu vois passer à 4 nautiques ou pas, le tchoc ? Ah bon ? C'est quoi ta question ? Est-ce que tu as vu passer les balles que j'ai tirées ou pas ? Tout à l'heure, oui Ah non, là, maintenant, là Enfin, il y a 30 secondes Attends, bouge pas T'as vu passer quelque chose à tes 11 heures, c'est ça ? T'as vu passer quelque chose à tes 11 heures, c'est ça ? C'est quoi ça, Tristan ? C'est-à-dire ça ? Ouais, c'est un appareil, il n'y a pas d'identifiant Je ne sais pas, j'ai appris ça comme le 25 et moi Une meuf qui peut être d'identifié Ouais, c'est Mickael qui arrive Ça arrive Vous avez vu ce qu'il y a à droite, là ? Euh, ouais, c'est une des îles, c'est Gervais, je pense Affirme, si on allait y faire un tour Pas sûr Elle est pas loin, elle est à une dizaine de minutes Enfin, à une dizaine de minutes, on peut être à 28 Ouais Ouais Bon, j'ai trouvé ce qu'il y avait pas sur mon joystick Essaye C'est à me débrancher d'une zone de la main de gaz vers le joystick Ok Tristango, crois que tu nous appelles la procédure d'éjection ? Euh, tu tires sur la main de rouge juste devant la manivelle de la verrière, la grosse main de rouge Et après, il faut avoir pris la touche pour l'éjection sur le parachute, mais je me rappelle plus Si, ça me revient, il me semble que j'ai vu hier, CTRL-E Pause, vous mettez le serveur en pause, je vous donne un décompté en passant Reçu Bon, je suis fort et clair 1 Reprise Reprise Aïe 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 aïe, j'ai plus ouvert, j'ai plus rien Éjection, éjection Porto en France C'est bien, comme on est pas très loin de l'essai Vu Dites-vous Bon, à chaque pause, il y a une perte, c'est pas bon ça Ouais, on va éviter de faire des pauses, je pense Bon, Chuck, Chuck, oui Pour ton info, hier j'ai eu le droit à prendre la tasse aussi, hein J'ai fait un vol de test et je sais pas pourquoi, le moteur à un moment donné s'est complètement arrêté Et j'ai essayé de relancer, ça a pas marché, plouf, à l'eau À 500 mètres de la côte de Normandie Si l'appareil, qu'il a pas remis la batterie, ne vendra pas sur la fréquence Ah oui Bon, ben, je fais un demi-tour, hein Ben, on va repartir peut-être sur l'essai pour aller le rejoindre avant de repas, ça s'en vient Ouais Ok, on repart sur l'essai Par contre, moi j'ai pas vu le rétroviseur Ah, Chuck, tu m'entends ? Ouais Ok, bon, on revient vers l'essai, tu nous rejoins en vol, comme Mickaël Je retourne à l'essai, mais j'arrive pas à faire un escape Ah Je suis pas à la tango Ah oui Ah ça y est, ça marche C'est bon, ça fonctionne Bon, vas-y plus, t'es pas vers l'essai On retourne à l'essai, ouais Retour l'essai À présent À présent Confirmé Affirmé Coupez bien, TeamSpeak Ouais, t'as pas coupé TeamSpeak Pour info, je pense que, en tout cas c'est même sûr, pour le prochain vol DCF où je vais préparer un truc un peu plus complet, il faudra configurer le push-to-talk sur TeamSpeak et on aura TeamSpeak en fréquence principale, le push-to-talk, ça permettra de, au lieu de couper le micro, on aura le push-to-talk et ça sera tout simple Ouais Parce que, je vais faire un truc particulier, on aura besoin de TeamSpeak en fréquence principale D'accord Mais, on parlera presque pas sur TeamSpeak, mais c'est, vous verrez, il m'envoie en fait Il y a un appareil à 3,2 nautique devant moi, il n'y a pas d'étiquette de nom C'est moi, Pascal D'accord, je le vois à 10.2 devant Il y a juste Mickael que j'ai perdu de vue Je le check, allez c'est Ah, tu plantes aussi ? Ah, mais j'ai replanté D'accord, donc un appareil au moins systématiquement allergique à la cause alors Ah ok Tango, c'est à dire, quand tu passes en dessous des 3 nautiques, ton nom apparaît 3 nautiques, tu vois les traçantes ? Si je pris contre A T'as vu à droite, pour repérer l'essai, c'est pratique, hein, l'espèce de... de baie là Celle de petite entrée, ouais Je suis pas tout coupé, euh, au bout Moi je disais qu'à droite, quand on revient vers l'essai, il y a une espèce de baie avec une forme un peu bizarre C'est bien pour avoir un visuel quand on revient sur la base Ouais, effectivement, là je suis avec une situation complique avec Chuck pour paramétrer un petit problème à cette radio Reçu Attends, je vais m'allier, tu vas me retirer ça ? C'est à dire que quand j'ai une speak, il faut que je revienne sur la fenêtre ECF Bon, on va activer les commandes, d'accord Affirme, ouais, qu'on se rendu compte à l'heure, ouais Ah, autant pour vous Fada en approche Ouais, on arrive à un baladage vertical terrain un peu Visuel J'ai un petit problème, je viens de débrancher mon traque hier, euh, ça va être très dangereux ma manœuvre, mais voilà Visuel sur l'appareil qui décolle, visuel sur celui qui va décoller J'ai un petit problème, je viens de débrancher mon traque hier, euh, ça va être très dangereux ma manœuvre, mais voilà Visuel Tango Ouais, c'est bon, mon traque hier, euh, refonctionne, il s'est débranché, j'ai une direction de câble un peu trop fort, ça ne va être pas Reçu Je suis un petit problème, je Direct au light décollage Je suis un petit problème On est arrivé par ta droite choc Interception Ok, je te suis, tu viens Ah non, t'es à plat Je ressemble sur, euh, Tango Reçu, je te suis Mickaël, t'es où ? Voila toi Vas-y, on voit une traçante On voit rien À plat, ça sera mieux en ligne droite Ouais, toujours rien Chuck, c'est en train d'atterrissage, ça sera mieux peut-être, non ? Ah, merci Un peu plus d'air en dynamique Merci, bien sûr Je crois qu'il est rentré C'est marrant parce que ça se voit bien Ah 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 Euh, Tristan, tu veux jouer ? Plus tard les enfants, plus tard Alors, Captain, on fait quoi ? Maintenant qu'on s'est perdu ? Euh, bah, ce que je vous propose, c'est qu'on continue notre vol, euh, on continue un petit vol patrouille avant de se tirer un peu dessus, je pense On reçu Vous voulez expérimenter un petit peu, euh, euh, le combat des 16 ? On reçu On va se battre au-dessus de Jersey, alors ? On va se battre au-dessus de Jersey, alors, on se rejoint en formation, puis on va au niveau de Jersey, et après, c'est la guerre en général On reçu On reçu En binôme ? Vertical terrain à 1,2305 sièges J'en RC J'en fais de la vertical terrain On va aller voir s'il y a de quoi se poser à Gervais. On va aller voir, mais je pense pas. Sinon on se posera dans un champ, ça sera drôle. Ça pourrait être drôle. Je sais pas si pour la guerre mondiale il y avait un terrain sur Gervais. Viens de te passer dessous, Army. J'étais juste sous ton ordre là. T6H à 01. T6H à 01. Ah. Chuck, t'es bien à 6 heures Vas-y, balance des traçantes un peu Que je vois si ça passe Pas moi Ah, j'ai tourné la tête d'un, j'ai regardé son appareil pour voler, il fera trop Oh, ben t'es à plus d'un nautique là, c'est normal Je me rapproche Tu me tournes même par vous Pardon ? Je te vois trop bien Bon, on essaie d'arriver en formation quand même Ah, on va s'enfermer Mickaël, à ta droite Alors pour info, pour ceux qui peuvent faire des étrines avec la touche imprime de votre visailier, vous pouvez faire des étrines Moi je filme, je ferai les screens après si je veux Leader Romeo, à 0,1 nautique Si t'as compris, ha 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 J'ai pas la ref Non, Romeo pour la droite, à 0,1 nautique Ok Ok Je fais un peu de mon retard, je suis à 350pih, il est encore à 2 km de long Bah on est aussi à 350pih, attention la formation, j'en ai dû à 250pih Très sûr Pourquoi t'es en kilomètre heure et en kilomètre Chuck ? Je sais pas Peut-être celle qui annonce pas les bonnes unités Je suis du bon, j'ai fini les études avec tous les paramètres, je sais pas Non, normalement c'est bon, c'est parce qu'en fait, tout à l'heure t'as annoncé 9 km et moi j'ai 9 nautiques C'est juste que c'est pas Je pense que T'as pas les bonnes unités, mais bizarrement, c'est les mêmes chiffres Ouais, parce que moi c'est bien les mêmes qui indiquaient Je regarde à droite Visuel Ah oui quand même T'es à quelle distance là ? Alors à gauche pas, 600 mètres Tu veux dire 0,6 quoi ? Ouais 0,6 km ou à 600 mètres C'est ça, bon donc en fait c'est des nautiques sans doute Là tu es vraiment à 400 mètres dans ma ligne de mire Je suis Pas des problèmes techniques, ça s'est vu dans le pur têche Ah C'est juste en 50 Vas-y fais toi plaisir, je filme Bien vu Bien vu J'ai vu aussi Bon, Jersey c'est à gauche en principe Ouais ouais, on va aller, on va passer sur la mer au niveau de, jusqu'au bout de l'île Et là on pourra rentrer dans les terres et commencer à stater dessus Reçu, chez où est le futur aéroport ? Attends, stater dessus, faut voir la dernière c'est ça ? Ha 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 Je vois que monsieur est joueur Très On le sait depuis longtemps Oui je le sais, c'est vrai Ok Ok Juste de pour ça, faire le animal donc Ah ben merci nickel alors C'est top hein ? Ah c'est super hein ? Si t'as rien de derrière pas encore, c'est super Oh très fraîchement, en fait si je me suis craché, c'est bien bon c'est bien Pas compris Je disais, ne pas répéter, que je me suis craché dans l'eau, c'est super Tu n'auras pas besoin de le répéter, ça se verra Ah ouais, dis donc tout ce qui est écrit, ça va rester comme ça, il est chier ce serveur Enfin ce système J'ai vu que tu as fait trois screens Et c'est affiché à gauche et ça reste affiché comme les connexions Ah oui c'est vrai, j'avais oublié de dire, tu fais un CTRL SHIFT Y et tu le verras plus CTRL SHIFT Y au dessus Ah je revis non d'une pipe Merci Là on est parti pour faire une longue finale sur le futur aéroport de Jersey Qui se trouve à notre gauche, on est quasiment parallèle à la piste, enfin légèrement convergent Il est dans le croissant que ça fait là à gauche, avant la pointe Ok, une fois le croissant passé, je vous propose de nous séparer Moi je vais partir, je vais partir vers le lot de Gouglige On va essayer de se séparer un petit peu et au top, on va essayer de se taper dessus Seul contre tous ? Oh je pense qu'on va se faire chacun pour sa peau, non ? Ou après on va se faire par équipe, ouais D'accord, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de tirer très proche ou alors on s'allume directement ? Parce que si on est abattu, on arrête le jeu Ah bah c'est le problème, c'est pour ça que je pense que là on va s'écarter un peu Et on essaye de se faire juste des petites mollets pour s'endommager un peu D'accord, donc on vise les ailes quoi ? Ouais Même les ailes peuvent faire un brille et tomber complètement D'accord, alors sur votre gauche là vous avez une espèce de grand champ en herbe C'est le futur aéroport de Jersey Ouais bien au sud, donc vertical terrain, on se lance les uns des autres et on attaque Je fais un passage basse altitude pour voir si il est posable Je passe également basse altitude Ouais, c'est exactement ça Ah ouais, c'est le terrain qui frappe le terrain Je pense Donc en gros il orientait est-ouest, c'est une 0927 Dans le champ là qui ressemble à peu à les champs autour c'est ça ? Affirme, tu vois Tango qui passe devant moi et moi je suis dans l'axe de la piste Ouais, ça se voit bien dans les différentes textures Bah disons qu'en fait là il y a une grande zone de champ, il n'y a pas d'arbre du tout Bon, je prends à gauche, je m'écarte par la gauche et au top on pourra commencer à s'amuser Ok, moi je vais voir à droite il y a des trucs à regarder là Je fais mon tour moi Ok Pascal, tu me dis quand t'es prêt ? Prêt Tout le monde a fait gâcher, t'es ton viseur prêt ? Prêt Ok, j'attends un petit peu que... Chuck ? Oui ? On avait dit qu'on s'écarte avant de se mettre dans le viseur Ha 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 Chuck ? Je t'ai déjà vu à mes viseurs là Tu vois, une petite question ? Attention, je pense que là on est un petit peu écartés l'un des autres Donc je propose un top dans 5, 4, 3, 2, 1, que la guerre commence 3 en visuel Couleur, toucher une génie 1, puis une�ile C'est parti. C'était presque ça. Comment ? C'était presque ça. On reste trop de passe. Joli tango. Bon en tout cas on s'est fait un passage frontal quand même. Ouais. On aurait voulu faire exprès dans l'intérieur. Ouais. Le sol est bas. Il est très bas même j'ai l'impression. Ouais. Là j'ai la carlingue qui s'est mise à vibrer. T'as tiré, enfin il était à grande vitesse. Certainement. T'as tiré sur le banc. Ouais, ressource. Enfin, facteur de charge. Ah. On voit de la lumière. Ah, il cherche un impact. C'est parti. Trois bons âgés. Ils ont une des 70 filles. Je confirme. Enfin, j'ai entendu. Et puis en même temps. Tiens, je cherche où c'est que t'as pu taper. Ça se voit pas, c'est pas l'aile. Ah, je sais pas où j'ai taper. Elle a peut-être tapé sur ce petit village. C'est pas bon, le chasseur se fait chasser. Le lapin a aussi puissé. Effectivement, si tu tires trop comme un abruti, il aime pas du tout. En profiter pour voir un peu ce qu'on peut faire avec ou pas. Il y en a deux qui se racontent une petite histoire. D'accord. Ah. Entendu. J'ai dit qu'elle est bien sage sur la fréquente. Quoi? Ok, elle était bien sage sur la fréquente. Ouais, elle s'emballe. Ah, ça c'est peut-être la petite rafale. Certainement. Vertical, je suis en une PTE là. Ouais. J'ai plus de puissance. Faut savoir, Pascal, une fois que tu es posé, tu fais F2 une fois, tu vois la vue externe de ton appareil. Tu refais F2 une deuxième fois, tu vois la vue externe d'un autre appareil. C'est passé. C'est passé. Me pose. Enfin, pas loin de me poser. C'est passé. C'est passé. C'est passé. De peu. Bon, bah tiens, j'observe le combat tournoyant. En fait, le terrain de Jersey, il est un tout petit peu en pente. Et j'ai touché dans la partie presque haute de la pente. Donc, j'étais pas loin d'y arriver. Et je peux évoluer par rapport, ah ouais, je peux évoluer par rapport à l'appareil. Donc là, je suis avec Chuck là. Qui apparemment se fait tirer dessus. Touché. Manifestement, c'est Mickaël. C'est bien de m'être fait descendre le premier. Comme ça, je filme les autres. Ça donne une autre façon de voir l'évolution. Donc, si je fais F2, je change d'appareil, c'est ça ? Ah oui, c'est ça. C'est chaud Mickaël ? Pas mal Tango. C'est chaud Mickaël ? Pas mal Tango. On va voir qu'il est plutôt tombé. Il ne faut pas êtreciasame. ятьсяame. Pas mal Tango. Ah, on décide également. Il ne se passe pas du bilan. Il ne s' Bismacknow. Où t'as tiré dessus là ? Plus personne dit rien ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501